Bonsoir à vous, oui, oui, bonsoir à vous, l'actualité du jour, oui, on va se faire un petit truc actu du jour, là, comme ça, tac, tac, ouais, je suis de nouveau chaud boulette, les gars, chaud boulette, chaud patate, la frite ici, c'est bouillant, donc, actualité, les gars, c'est tout de suite. Le Barça ne sait pas comment faire de l'argent, alors, qu'est-ce qu'il a décidé ? Qu'est-ce qu'on a décidé ? On va fabriquer nous-mêmes nos maillots, les gars, Nike, Adidas, Puma, ou je sais pas quoi, c'est fini, c'est fini, enfin, on va casser Nike, on va fabriquer nos maillots, les joueurs vont commencer à tisser eux-mêmes leurs trucs et tout, comme ça, comme si on faisait de la couture. Donc, on va vendre nos maillots, peut-être, forcément, un jour, c'est possible, notre propre marque, Barcelone, les 178 millions, non, parce que si, si, Nike donne 150 ou 170 millions à Barcelone, réellement, pour la vente de maillots, ça veut dire qu'eux gagnent beaucoup plus d'argent avec cette vente de maillots, haha, et donc, si on fabrique nos maillots, plus besoin de passer par un distributeur, plus besoin de passer par une marque, tu fabriques ta marque, tu les fabriques sûrement en Chine, voilà, parce que ça restera moins cher, quoi qu'il arrive, et on les fabrique nous-mêmes, on les vend nous-mêmes, on les distribue nous-mêmes, on fait les affaires nous-mêmes, comme des grands, parce que le Barça, c'est les rois de la gestion, Et on le sait qu'on est les rois de la gestion, donc, on va fabriquer nous-mêmes nos maillots, on va gagner notre argent, et grâce à ce milliard qui va rentrer, Alain, il va venir, oui, Alain, il va venir, comme ça, tac, T'es basse, il va dire, waouh, mais comment c'est possible que vous avez réussi à faire une chose aussi extraordinaire que ça, toi, tu te tais, il te reste 4 ans à faire, et après tes 4 ans, tu t'en vas, parce que le Barça, il est au-dessus de tout, de tout, Ouf, ça, c'était de l'info, les gars, ça, c'est l'info de fou malade, l'info de fou malade, donc, on ne fabriquera pas nos maillots, parce que payer Nike pour les idées contre 1, ça sera trop cher, on devra trouver des gens pour fabriquer les maillots, mais on n'aura pas l'argent pour les payer, donc, ça sera trop cher, et on n'aura pas l'Andre, parce qu'à l'Andre, 175 millions, on ne les aura pas, c'est beaucoup trop cher, Tebas pendant 4 ans, il va nous faire chier, parce que Tebas, c'est sa passion, c'est sa destinée, c'est son amour, c'est sa seule raison d'être, et de vivre, c'est de nous emmerder bien plus qu'autre chose, donc, Tebas nous emmerdera encore 4 ans, et il nous manque quand même 100 millions pour clôturer la saison, qu'on ne sait pas comment on va faire, donc on va sûrement vendre un joueur top, 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 mondial, pour pouvoir réussir à être à zéro, waouh, entre temps, flic, la flic, 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 un de ses flics, ça s'éloigne, les gars, flic, qui disparaît tout doucement de l'horizon, parce que Guardiola aurait dit, dans l'oreille de Laporta, il a fait, hé Laporta, je vais te dire quelque chose à l'oreille, parce que oui, Guardiola est toujours un peu comme ça, le fantôme derrière Laporta, qui cultive toutes les rumeurs et tout ça, donc en fait, on doit vendre du papier journal, et on doit vendre et tout ça, parce que, voilà, il faut penser des rumeurs, mais il aurait dit que nous, ce qu'on veut, c'est Dezerbi, les gars, oui, Dezerbi serait la personne idéale, on n'arrive pas, acheter autre chose qu'Auriole Roméo, mais tu vas aller mettre 20 millions sur Dezerbi, oui, oui, bien sûr, vous croyez quoi, ils vont négocier pour que Tchaville prolonge, on n'a pas de sous, on n'a rien, on n'a rien, buvez de l'eau, c'est bon pour la santé, donc, à côté de ça, le Barça, pour jouer la Coupe du Monde des Clubs, qui pourrait rapporter énormément d'argent au Barça, à cette nouvelle formule de Coupe du Monde des Clubs, on doit atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, donc, dans deux semaines, on va jouer contre Naples, à Barcelone, on va écraser Naples, parce que c'est le projet, c'est ça, on doit écraser Naples, ensuite, on tombe sur Dortmund, ou je ne sais pas qui, on gagne, on va en demi-finale, là, on tombe sur City, City, on leur met une rafale, là, De Bruyne, De Bruyne ne comprend rien, ce qui se passe, oh, mais d'habitude, je suis trop fort, oui, mais ce n'est pas la première Ligue, ici, c'est la Ligue 1, gamin, là, à Londres, il se dit, ouais, moi, je vais passer, non, parce qu'Aroro, il va te calmer, grand, t'as beau être blond, grand, cyborg, ce que tu veux, tu mets 5 buts, contre des Borts Mounds, ou je ne sais pas quoi, pas ici, pas en Ligue 1, grand, ce n'est pas ça, la vie, ce n'est pas, tu crois quoi, Mbappé, il va arriver, il ne va rien comprendre à la vie, donc, on va en demi-finale, on éclate City, on va en finale, on éclate le Real, voilà, comment ça va aller, on gagne la Ligue des Champions, on va direct en Coupe du Monde des Clubs, on ramène l'argent, et grâce à nos petits maillots qu'on a fait, tout ça, on ramène à Londres, on lui dit, maintenant, tu veux apprendre le foot, tu viens au Barça, et là, il va venir au Barça, c'est comme ça que ça va, les infos, aujourd'hui, les gars, on est des balades, le Real Madrid est sur Alphonse, Alphonse Davies, David, Alphonse Davies, Alphonse Davies, en fait, donc, le Real Madrid veut le prendre pour 2025, gratuitement, ou 2024, à condition que le Bayern soit raisonnable sur le montant du prix, je pense que je vais faire un truc spécial après la Ligue des Champions, après le quart de finale, où on va comparer, enfin, après le week-end de finale, où on va comparer l'effectif Real Madrid potentiel de l'année prochaine versus l'effectif potentiel du Barça de l'année prochaine, et on va essayer de comparer et voir réellement est-ce que Mbappé va pourrir le Barça, et je pense que vous serez surpris par ma réponse que je donnerai à ce moment-là, voilà, donc ça, c'était les infos du jour, les gars, aujourd'hui, là, dans quelques... je fais comme si j'avais une montre, alors que je n'ai pas de montre, les gars, mais dans une heure, le match Bilbao va commencer contre Atlético-Madrid, donc, je vais me stopper là, parce que je vais tourner l'avant-match, parce que, ben, je n'aurai pas le temps de faire l'avant-match un autre jour, donc, l'avant-match retira à l'avance, je ne sais pas comment va se passer ce match Bilbao-Atlético-Madrid, mais on s'en fout, parce que nous, c'est la Liga qui nous intéresse, on va rattraper Gironne, on va finir deuxième, on va gagner la Ligue des Champions, on va fabriquer nos maillots, on va ramener à Allende, on va expliquer à Tebas qu'on est une équipe surpuissante financièrement, et on va relever la tête, les gars, on relève la tête, tu relèves la tête aussi, relève la tête, montre-toi que t'es bien, et nous, supporters du Barça, croyons que nous allons devenir les meilleurs, parce que nous n'avons jamais cessé d'être les meilleurs. Voilà, c'était l'actu du jour en mode RAF, les gars, faisons-nous plaisir, je balance un tas de conneries, parce que de toute façon, les journaux actuellement, les médias tous, ils ne balancent que des conneries. Alors je me suis dit, c'est quoi, les freestyle, conneries, conneries, vidéo conneries, les gars, on s'en fout, on s'en fout, parce que vous savez quoi ? C'est que du foot, c'est que du foot, les gars. Ah, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Épuisant quand même, les informations en ce moment, parce qu'à un moment donné, on va nous inventer même que le Barça va essayer de créer sa chaîne de télévision avec sa propre marque de télévision. Je pense que ça a déjà été fait et qu'on l'a vendu, donc non, mauvaise idée. On va faire pas des t-shirts, on va aussi vendre des chaussettes, des maillots, des trainings et des casquettes. On va vendre des gobelets, des hamburgers, on va faire une chaîne de restauration spéciale Barcelone et on va concurrencer le McDo. Moi, je pense qu'on peut le faire, il y a moyen qu'on puisse le faire. Et on va faire tous des trucs spécials, comme ça, tac, le Messi Burger. Oh, le Messi Burger, il n'est pas grand, mais qu'est-ce qu'il est technique ? Et puis on va faire le Aroro Burger, physique, grand et costaud, que du bœuf, 100% bœuf. Il y a moyen de faire un truc, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc comme ça. Raffina, le seul hamburger qui n'est pas capable de rentrer dans la bouche. Mais comment c'est possible ? Parce qu'il n'a pas la technique suffisante pour y arriver. Ouh, je sens bien que marketing, il y a moyen de faire quelque chose de fort, les gars. Il y a moyen de faire quelque chose de fort. Le Masia. Mais qu'est-ce que donc le Masia ? C'est des petits hamburgers miniatures comme ça, des petits amuse-bouches, et qu'ils nous permettraient à ce moment-là de réussir, grâce à ces amuse-bouches, à goûter un peu du talent de chaque petit Masian qui sort de son déformation. Ouh. Je suis en train de péter un plomb, les gars. Je ne sais pas si c'est la fièvre qui revient ou quoi, mais je suis en train de péter un plomb. Parce qu'il y a trop d'informations débiles, trop d'informations. On te dit qu'il faut vendre lui. Puis, on doit vendre lui. Et le salaire de lui, il est trop haut. Et on ne sait pas comment on va faire avec lui. Oh là là, il faudrait réussir à vendre ça, pour réussir à s'en sortir pour ça. Et on va chercher Alain, on va chercher Dezerbi, on va chercher Kimmich, on va chercher Zubimendi, on va chercher Messi. Ouais. Non, les gars, il faut arrêter. Il faut... Trop de conneries en ce moment sur Twitter. Trop de conneries sur Marca, trop de conneries sur AS, trop de conneries sur les journaux. Trop de conneries partout, les gars. C'est un truc de dingue. Tu... Ah, Deko, à déjeuner avec lui, ils ont parlé de ça. Tu n'étais pas avec, tu n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont juste mangé et qu'ils se sont dit, « Tiens, la sauce poivre, elle n'est pas si poivre que ça. » Peut-être que c'était ça, le sujet de conversation. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On a de l'argent, on ne sait pas. On n'a pas d'argent, on est sûr de ça. Ça, on est sûr. On n'a pas d'argent, on n'est pas d'argent. On est pauvres. On est un club pauvre et misérable, les gars. En attendant, c'est que du foot. Nous ne nous énervons pas. Profitons de l'instant, profitons du moment. On est sur une chavineta contre Etafé. Maintenant, on va préparer le match de Bilbao, les gars. Et oui, comme je t'ai dit, je n'ai pas le temps. Parce que samedi, il y a le match du Réal. Dimanche et samedi, j'ai des trucs à faire de la journée. Dimanche, je suis à la Midi-Nazia à Bruxelles. Donc, ce qui fait que la journée de dimanche, je ne suis pas là. Et je vais rentrer tout juste pour le match du Barça. Donc, ça va être compliqué. En attendant, c'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est hyper important. Moi, je vous aime beaucoup. Et merci à vous pour le soutien. Ciao.